Paris sans Anne Hidalgo, Anne Hidalgo sans Paris, à quoi ressemblera la capitale à l'issue des 12 années de mandat de la maire socialiste ? Et qui pour reprendre le flambeau alors qu'elle a annoncé ne pas se représenter pour un troisième mandat en 2026 ? Elle a en quelque sorte jeté les dés et marqué le point de départ de cette campagne des municipales. Et sans attendre, elle a désigné celui qu'elle soutiendra pour cette nouvelle bataille. Rémi Ferrault, sénateur socialiste et président du groupe Paris en commun à l'hôtel de ville, c'est-à-dire le groupe socialiste et apparenté. Ancien maire du 10e arrondissement également, fidèle parmi les fidèles, avec Julie Bossard, rédactrice en chef d'Actu Paris. Nous allons tenter d'en savoir plus sur son projet pour Paris, de comprendre sa décision de se lancer dans cette course. Île-de-France Politique, la bataille de Paris, c'est parti pour une demi-heure d'émission. Bonsoir Rémi Ferrault. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier candidat à l'hôtel de ville, premier candidat pour ces municipales de 2026 à avoir accepté. Ce matin, vous étiez en campagne dans le 20e arrondissement, dans le quartier Piton-du-Vernois. Vous étiez avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle vous a remis son écharpe totem, celle qu'il a fait gagner pour ces deux campagnes, jusqu'à ce qu'il se passe cet incident. C'est une place, mais à certains moments, il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas d'Emmanuel Grégoire. Je parle d'Emmanuel Grégoire parce que ça a été mon premier adjoint et bien sûr, j'ai du respect pour lui, pour le travail qu'il a fait. Ça a fait rire tout le monde, vous y compris. Oui, y compris moi. L'absus, c'est la vie. C'est drôle, il faut savoir en rire. Rien de très signifiant ni de très dramatique. Il ne faut pas y voir justement quelque chose derrière ce lapsus ? Je ne crois pas. Parce que pour le rappeler aux téléspectateurs, quand même, Emmanuel Grégoire a été premier adjoint d'Anne Hidalgo pendant très longtemps. Il se lance lui aussi dans cette bataille des municipales. Ça va être compliqué de faire campagne contre... Finalement, c'est presque un duel fratricide. Non, parce que ne confondons pas tous les temps de la campagne. Il faut que les socialistes choisissent leur candidat, que la gauche choisisse son candidat. Et moi, je ne suis pas candidat contre. Je suis candidat pour. Et je suis candidat avec les élus socialistes de Paris, les élus socialistes et apparentés. Et je l'espère, le plus de militants possible. C'est pour ça que je suis le candidat du rassemblement. Ce matin, j'étais dans le 20e avec la maire de Paris, avec le maire du 20e arrondissement et avec de nombreux autres élus, de nombreux autres maires d'arrondissement qui étaient là. C'est là où il faut y voir un signe politique. Puis ensuite, les lapsus resteront. Ça marque aussi ce déplacement, je le sais. Il faut le prendre avec le sourire. Pourtant, après ce lapsus, il y a Anne Hidalgo qui s'est adressée à Emmanuel Grégoire en disant « On a envie de faire avec lui sa place, c'est avec nous, rejoins-nous ». Vous, vous lui dites quoi à Emmanuel Grégoire ? Je veux dire la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que je veux le rassemblement, y compris de tous les socialistes, y compris Emmanuel Grégoire, qui est député socialiste de Paris, qui devra peut-être, certainement, probablement affronter une législative anticipée dans le courant de l'année 2025 s'il y a une dissolution. Et on voit bien comme la situation politique nationale est fragile. On ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Il faut aussi faire des choix. Et quand il vous décrit sur RTL comme l'instrument d'une vengeance d'Anne Hidalgo, vous l'êtes, cet instrument ? Il avait dit qu'il était pour l'apaisement. C'est pas vraiment ce qu'il montre. Donc voilà, vous le dites vous-même. Je ne crois pas que je sois un instrument. Je ne suis pas un héritier. Et moi, je n'ai aucune vengeance à assouvir. Je ne suis fâché avec personne. Alors, vous n'êtes pas un héritier, mais vous êtes quoi et vous êtes qui ? Moi, je suis un Parisien qui est arrivé à Paris à 18 ans, comme beaucoup, pour faire mes études, qui est tombé amoureux de cette ville, qui habitait le 9e, le 11e, puis le 10e arrondissement, qui me suis engagé en politique au milieu des années 90, qui est pris des responsabilités, qui suis devenu le premier adjoint de Tony Dreyfus, qui était le maire du 10e arrondissement, auprès de qui j'ai beaucoup appris, qui lui est succédé à la mairie du 10e en 2008, qui suis resté 10 ans maire du 10e, avant de devenir sénateur, parlementaire de Paris, élu au suffrage indirect, mais directement par les élus parisiens. Je me suis longtemps occupé de ma famille politique, le parti socialiste parisien. Je viens de cette histoire, de cette connaissance des dossiers parisiens, de cet amour de Paris, et du fait d'être un Parisien qui veut aujourd'hui agir davantage pour sa ville, qui peut porter un projet dans la fidélité, dans le prolongement de ce que nous avons fait avec Bertrand Delano et puis Anne Hidalgo. Moi, c'est auprès d'eux que j'ai appris la politique parisienne et le comment on transforme cette ville. Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête ou qu'une victoire de la droite fasse revenir en arrière. C'est cela mon objectif. Justement, on est allé sur le terrain, on est allé dans le 10e arrondissement, voir vos anciens administrés. Vous vous administrez toujours, puisque vous êtes conseiller de Paris du 10e arrondissement. On va écouter justement leur réponse. Quand on leur a posé la question, est-ce qu'ils vous connaissent ? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous connaissez cette personne-là ? Pas du tout. Vous pourriez voter pour un candidat que vous ne connaissez pas encore, là, pour 2026 ? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Non, ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que je ne le connais pas. On verra ce qu'il a à proposer. Rien du tout pour le moment. Vous pourriez voter pour un candidat que vous ne connaissez pas encore, pour l'instant ? A priori, non. Vous avez un an et demi pour vous faire connaître. Peut-être que la séquence de ce matin vous aura aidé. Comment est-ce que vous comptez vous faire connaître des Parisiens, Rémi Féraud ? En faisant campagne, en étant chez vous déjà ce soir. Donc j'ai entendu la question « Qui est Rémi Féraud ? » Je crois qu'on commence déjà à le savoir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il faut une campagne d'au moins un an pour pouvoir construire un projet, bâtir un projet, le faire connaître et se faire connaître et bâtir des équipes. Ça ne m'inquiète pas du tout. On disait, je crois, il y avait la même ironie sur Bertrand Delaneux avant qu'il devienne maire de Paris, sur Anne Hidalgo avant qu'elle devienne maire de Paris. Je pense même que c'est bien qu'il y ait un peu de renouvellement dans les têtes politiques. Et justement, pour vous faire connaître, on vous propose un petit exercice. 30 secondes pour vous présenter auprès d'un habitant du 7e, au hasard. Pourquoi du 7e ? De tout Paris ? Pourquoi pas du 7e ? Je suis Rémi Féraud. Je suis un Parisien, élu de Paris depuis 20 ans. J'aspire aujourd'hui à prendre le relais, à reprendre le flambeau de l'action municipale menée depuis 2014 par Anne Hidalgo. C'est pour ça qu'elle m'a offert cette écharpe totem. C'est ça le sens. Apporter la gauche à la victoire aux élections municipales de mars 2026. C'est mon objectif. Pour transformer Paris, pour transformer tous les quartiers, pour que l'écologie, la solidarité, la démocratie soient vivantes dans tous les quartiers de Paris, y compris dans le 7e arrondissement. Vous vous seriez présenté sans le soutien d'Anne Hidalgo ? On se présente d'abord parce qu'on y réfléchit soi-même. Donc j'y ai beaucoup réfléchi. Et j'en ai parlé avec Anne Hidalgo lorsqu'elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas se représenter. Moi, je ne me serais pas présenté sans une détermination personnelle. Mais je ne me serais pas présenté non plus s'il n'y avait pas une détermination collective. Et je pense que le fait que la maire de Paris, Anne Hidalgo, décide de ne pas se représenter pour transmettre, c'est une chance formidable. Et c'est vraiment une chance qu'il faut qu'on saisisse. Donc je me présente aussi pour que l'ensemble des socialistes et derrière l'ensemble de la gauche de la majorité municipale puissent saisir cette chance. – Ce que dit Anne Hidalgo de vous, c'est que vous avez porté de nombreux combats ensemble. Vous avez porté la présidentielle qui a été quand même un échec, 1,7% des voix au premier tour. Vous en tirez quel enseignement ? Que je ne me concentre et que je ne me concentrerai que sur Paris. Mais je n'avais pas besoin de la présidentielle pour le savoir. – Vous êtes considéré comme le favori, l'héritier d'Anne Hidalgo. Ça va vous servir, cette étiquette ? – Je pense que ce n'est pas une condition suffisante pour gagner, mais que c'est une condition nécessaire. La rupture, c'est la droite. Les Parisiens, ils seront libres. Il n'y a aucune victoire qui est acquise d'avance. Mais s'il y a un changement, il sera vers la droite. Si la gauche veut prolonger son action, et Paris en a absolument besoin, je dis la gauche et les écologistes, alors il faut se situer dans une logique de transmission. Et pas chercher midi à 14h. – Selon nos informations, selon des militants qu'on a pu rencontrer au premier meeting d'Emmanuel Grégoire, d'ailleurs au hasard du calendrier, c'était le jour de l'annonce de votre candidature, c'était calculé ? – Pas par moi. – Pas par vous, d'accord. Donc ce premier meeting d'Emmanuel Grégoire, on a rencontré des militants. Il y en a beaucoup qui nous disent vouloir trancher avec la méthode d'Anne Hidalgo. Est-ce que ça ne va pas vous desservir justement d'avoir ce même côté, je veux être clivant ? – Est-ce que j'ai l'air clivant ? – C'est ce que vous avez répondu aux Parisiens. – Non, je l'ai dit avec humour sur le projet, parce qu'il faut être clivant sur le projet. Si c'est pour mener une politique plan-plan, ou intégrer tous les arguments de la droite, si c'est pour arrêter une politique qui fait changer les modes de déplacement, et qui fait reculer la place de la voiture, si c'est pour faire moins de végétalisation en ville, si c'est pour faire moins de logement social, notamment dans les beaux quartiers, c'est pas moi, mais c'est pas la gauche. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat, chacun est comme il est, chacun a sa personnalité, mais je compte bien mener une politique de gauche et écologiste, et j'ai toujours été de gauche. – Un candidat de gauche, c'est pas un candidat de l'eau tiède, en fait, c'est ce que vous nous dites ? – Exactement, ni du en même temps. – Mais vous comptez reprendre tout ce qui a été initié par la maire de Paris, ou vous avez votre propre projet ? – J'aurai mon propre projet, nous aurons notre propre projet. Moi, j'assume tout ce que nous avons fait, je peux même dire que je le revendique, que j'en suis fier, et franchement, après les Jeux olympiques et paralympiques, on aurait tort de ne pas être fiers de tout ce que nous avons fait. – Et qu'est-ce que vous n'auriez pas fait ? – Rien. – Rien ? – Rien. En revanche… – Et le rythme, peut-être ? – Tout ce qui est fait n'est plus à faire, et il faut faire de nouvelles choses, il faut se renouveler. Si la gauche a gagné 4 élections municipales de suite, à Paris, c'est parce qu'elle a su se renouveler, parce qu'elle a su avoir de nouvelles propositions, parce qu'à chaque fois, elle avait un bilan, mais qu'elle s'appuyait dessus pour de nouvelles propositions. Donc moi, je veux m'appuyer sur notre bilan pour faire de nouvelles propositions, pour un nouveau projet. C'est assez simple, la politique, mais c'est une dynamique. Chaque élection, on a eu un temps d'avance. Et non, je ne compte pas ralentir le rythme en matière de transformation de la ville, ou en matière de solidarité. Je dirais même au contraire. – C'est quoi ce nouveau projet dont vous parlez ? Ça sera un projet écologiste. Et il faut continuer sur les déplacements, faire reculer la place de la voiture, à donner sa place au vélo, et à remettre le piéton au cœur de tout, avec les transports en commun. Il faut aller beaucoup plus vite. On a commencé des choses extraordinaires. On peut penser à la place de Catalogne, au bois de Charonne, mais il faut, dans la matière de végétalisation de la ville, multiplier les rues aux écoles, les cours au asis. Il faut se préparer au dérèglement climatique et puis, en même temps, rendre Paris beaucoup plus agréable à vivre. C'est la qualité de vie. Et puis, il faut, en matière de solidarité, affronter les inégalités qui sont celles d'aujourd'hui. Donc, dans l'accès au logement, je pense en particulier dans l'accès au logement privé. Et puis, je l'ai commencé à le dire, il faut que nous ayons une vraie attention aux familles monoparentales, à la reconnaissance de leur statut, à leurs problèmes spécifiques de pouvoir d'achat, notamment dans l'accès aux services publics municipaux. On a déposé et fait voter à l'avant-dernier Conseil de Paris une délibération avec Colomb-Brossel. C'est un début, justement, pour réfléchir à un projet. Mais moi, je ne viens pas avec un projet tout fait. Par contre, avec des idées et une vraie détermination à construire un projet cohérent qui devra intégrer la question démocratique très fortement parce qu'on voit bien le monde dans lequel nous vivons. et puis aussi l'attente des Parisiens de participation citoyenne. Chaque conseil de quartier, chaque budget participatif, chaque concertation citoyenne en est vraiment l'illustration. Vous avez eu une proposition choc hier matin à l'image de la zone à trafic limité qui existe dans le centre de Paris. Vous voulez en mettre plusieurs autres en place dans la capitale. C'est un système qui existe déjà dans certaines villes espagnoles. C'est osé, c'est assez impopulaire comme première annonce. Au contraire, je crois que c'est très populaire. Mais mon idée n'était pas de faire une annonce choc. C'était de dire que le fait de bénéficier du recul de la pollution et d'un espace public apaisé devait être bien sûr pour le centre de Paris mais aussi pour tous les quartiers de Paris. Et donc, une zone à trafic limité, elle peut se faire, pas seulement par des interdictions, mais par des changements de mode de déplacement, par des changements de sens de rue, que tous les quartiers de Paris, y compris les quartiers populaires, puissent bénéficier de moins de bruit, de moins de pollution, d'apaisement. C'est vraiment ce qui est attendu par les Parisiens. C'est ce pourquoi ils votent à chaque élection et de plus en plus. Et ils ont raison. La pollution, elle tue. Le changement climatique, il est une menace. Et il faut qu'on s'adapte et qu'on change. Ce matin, on avait un président d'association de commerçants. C'est un président d'association de commerçants du 14e arrondissement qui était à votre place sur ce plateau. Il avait une question pour vous. On va l'écouter. Monsieur le futur candidat, bonjour. Ma question, c'est quel est votre objectif global sur tout Paris et même au-delà avec l'Île-de-France parce que Paris, c'est une chose, mais nos clients sont aussi en Île-de-France. Donc, quel est votre projet d'ouverture à notre clientèle qui vient d'Île-de-France ? Comment est-ce qu'on ne ferme pas Paris justement à ce que toute cette clientèle qui vient de banlieue puisse accéder dans la capitale ? D'abord, sortons d'une idée reçue. La plupart des personnes, des hommes et des femmes qui viennent à Paris sans y habiter n'y viennent pas en voiture. Ils y viennent en transport en commun. Et ils vont être de plus en plus nombreux. Les transports en Île-de-France vont d'ailleurs beaucoup se modifier avec les nouvelles lignes. Si on vient faire des courses le week-end, on peut essentiellement venir en voiture. Mais une zone à trafic limité comme celle du centre, elle n'interdit pas d'y venir en voiture. Elle interdit de la traverser si on n'y va pas. Mais si on y habite, si on va y faire des courses, si on y va au restaurant... Comment on le trouve ? Heureusement que tout le monde ne le fait pas en voiture. Comment on le trouve ? C'est ce qui est en train d'être mis en place par l'expérimentation dans le centre. Moi, je n'ai pas la réponse à tout techniquement. Mais justement, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à partir de cette expérimentation dans le centre de Paris, il faudrait pouvoir le développer sur tout Paris. Il va créer des frontières. C'est bien l'idée de faire bénéficier toute la ville de cette expérience et de cette amélioration. Et ensuite, les modalités, justement, le préfet de police, le maire de Paris-Centre, la ville de Paris, ont dit justement qu'on était dans une période incitative, pédagogique. Franchement, c'est une méthode assez apaisée. Est-ce que c'est vraiment bénéfique ? Parce que quand on va dans le centre, justement, rue de Rivoli, c'est quand même pas très joie à ce niveau des commerciaux. Il y a énormément de fermeture. Ce n'est pas nouveau. Et c'est lié en particulier à la crise Covid et à l'effondrement du tourisme à ce moment-là. Ce n'est pas lié à la circulation automobile. Aujourd'hui, sortons de l'idée, plus personne ne le pense, que la commercialité, que le dynamisme économique est lié à la voiture. D'ailleurs, les touristes ne viennent pas en voiture au Louvre. Donc, il y a, et la rue de Rivoli n'est pas si sinistrée que vous le dites, ça dépend à quels endroits. Le samedi, il y a un monde fou dans les commerces. Il y a par ailleurs une évolution du commerce en général qui est très menacée par le développement du e-commerce, des livraisons, qui est un défi aussi pour Paris. Je crois que nous devons avoir une vraie réflexion et de faire de vrais progrès dans le prochain mandat pour donner aussi un rôle central aux commerçants, dans le rôle aussi de lien social, dans le rôle dans les quartiers. Il faut qu'on y travaille avec leurs représentants, il faut qu'on y travaille avec la chambre de commerce, il faut qu'on y travaille avec Paris Commerce, qui est la structure que la ville a mise en place pour dynamiser le commerce dans la ville. Il y a là un vrai enjeu qui concerne toutes les villes du monde et qui est bien plus important que de penser qu'en maintenant la circulation automobile, on va sauver le commerce de centre-ville. Non, c'est vraiment cette volonté de valoriser, de dynamiser et de donner un rôle plus important au commerce et là aussi dans tous les quartiers de Paris. Vous parliez tout à l'heure de faire un effort pour les familles monoparentales. Par quoi est-ce que cela peut passer si vous avez déjà de premières pistes ? Et deuxièmement, ces familles, généralement, elles sont chassées par manque de logements. Vous dites vouloir réquisitionner tous les logements vides mais cela va devoir passer par le Parlement. Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que d'abord sur les familles monoparentales, il faut les reconnaître, reconnaître leur existence parce qu'elles ont des fragilités, aussi parfois sociales, parce qu'un seul revenu, parce que souvent une chute de pouvoir d'achat au moment de la séparation, parce que les loyers sont chers à Paris, et donc que cette reconnaissance débouche sur des droits. Et il faut qu'on y réfléchisse, notamment sur la tarification des services publics municipaux. Il y a déjà des mesures spécifiques parisiennes à l'initiative de la ville de Paris depuis quelques années, notamment une allocation logement pour les familles monoparentales. Elle était indispensable. Il faut qu'on aille plus loin. C'est cette réflexion-là et il faut aussi le mener avec les associations, avec les personnes concernées. C'est aussi une question féministe très importante parce que la majorité des familles monoparentales ont un chef de famille qui est une femme et avec parfois des salaires bien inférieurs à la moyenne parisienne. Et sur le logement, je n'ai pas dit que je voulais réquisitionner tous les logements vides. J'ai dit qu'il n'était plus possible qu'il y ait au moins 250 000 appartements parisiens. C'est énorme. Qui sont soit vides, soit des résidences secondaires, soit louées comme des locations saisonnières touristiques. Donc il faut qu'on s'empare des nouveaux outils de régulation qui viennent d'être votés par le Parlement. Jacques Baudrier, l'adjoint au logement d'Anne Hidalgo, vient de faire des annonces cet après-midi pour le mettre en œuvre. Il faut aussi qu'on se batte pour de nouveaux outils de régulation. Ça n'est plus possible que dans une ville aussi attractive et du coup aussi chère sur le foncier, sur le coût du mètre carré, il y ait autant de gaspillages de mètres carrés et qu'il y ait autant d'appartements vides. Et donc il faut s'y attaquer. Et ces nouveaux outils ? Vous avez une idée déjà ? Alors, d'abord, sur Airbnb, il y a une loi qui vient d'être votée. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps et c'est la faute d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Enfin, elle a été votée. Elle remet la fiscalité équitable, la fiscalité nationale ne favorisera plus les locations sur Airbnb. Elle permet à la ville de descendre à 90 jours maximum. Ça va être fait. Ça évite que que la possibilité de louer sa résidence principale soit détournée pour des résidences qui, en fait, ne sont pas des résidences principales. Il y a, quand il y a fraude, des sanctions, des amendes qui sont beaucoup plus dissuasives. Mais je crois que nous devons nous battre pour obtenir la possibilité de taxer, bien sûr, davantage les logements vacants, davantage les résidences secondaires pour inciter à les remettre sur le marché de la location de résidences principales. On évoquait votre héritage, finalement, l'héritage d'Anne Hidalgo si jamais vous êtes élu à la mairie de Paris. Vous parlez de transmission. Ce qui peut se transmettre aussi, ce sont les dettes. On est à quasiment 9,3 milliards. Ce sera fin 2025, en tout cas. Elle a plus que doublé en 10 ans, cette dette. Vous qui êtes sénateur, membre de la commission des finances, comment est-ce que vous comptez la réduire si vous êtes élu ? Je ne pose pas une question comme ça. Je suis membre de la commission des finances. J'ai vu la dérive des comptes publics de l'État. Le problème, aujourd'hui, ce ne sont pas les comptes et les dettes des collectivités locales. On va en parler de l'État. Ce qui est sûr, c'est que la dette de Paris est aujourd'hui maîtrisée. Le chiffre que vous dites à la fin 2025, 9,3 milliards, ce sera à 8,7 milliards à fin 2024, c'est un chiffre qui montre une maîtrise de l'endettement pour une ville de la taille de Paris avec un patrimoine absolument considérable derrière. C'est pour ça que les agences de notation donnent la note maximale qu'ils peuvent donner à la ville de Paris. Je précise que sur ce carton, c'est milliards. Ce n'est pas millions, il y a eu une erreur, c'est milliards. Oui, c'est milliards. Mais le chiffre peut paraître énorme, mais ça ne se passe pas comme ça. Les agences de notation ne donneraient pas une excellente note à la ville de Paris si c'était déraisonnable. Il faut continuer d'avoir des finances et donc une dette maîtrisée. Et c'est bien mon intention, si je suis élu maire de Paris, que chaque euro d'endettement soit utile en termes d'investissement. Une ville ne peut pas s'endetter pour ses frais de fonctionnement. Le fonctionnement pour l'investissement, elle le peut. Jusqu'où on va comme ça ? Je pense qu'il faut le faire de manière maîtrisée par rapport aux critères qui existent. Donc ça n'est pas une question de montant et je ne pense pas que la dette de la ville de Paris pourra encore beaucoup augmenter en montant à compétence égale. Là aussi, les collectivités, toutes les collectivités, elles s'inscrivent dans un cadre qui est défini par l'État. Ne cherchons pas à faire peur aux Parisiens avec la dette de la ville de Paris alors que c'est la dette de l'État qui doit tous nous inquiéter. Dans ce contexte justement budgétaire que connaît le pays, les collectivités locales vont se voir privées d'une partie de leur financement. Dans ce contexte, ça risque de laisser quand même un exercice financier assez difficile à gérer à Paris, non ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Mais pourquoi ce serait compliqué à gérer ? Vous savez, vous avez eu pendant un an, deux ans... Parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont régulièrement invitées sur ce plateau qui nous disent que ça va être très très difficile pour les années... Les décisions de l'État peuvent rendre les choses extrêmement difficiles. Et dans ce cas-là, nous devrons renoncer à des politiques publiques, nous devrons réduire le soutien aux Parisiens, fermer des services publics. Je pense que nous n'en arriverons pas là. A la fois parce que la ville de Paris a une force et parce que les collectivités locales se battent ensemble pour éviter justement cette catastrophe et que c'est même une des conditions, je pense, pour que le Sénat, y compris de droite, continue à supporter le gouvernement de Michel Barnier. si Paris était mise dans une difficulté extrême par les décisions de l'État, avant cela, il y aurait la plupart des départements de France qui auraient fait faillite. Il faut arrêter de cibler la ville de Paris. Le sujet, c'est vraiment le gouvernement qui, assis sur toutes les dettes des gouvernements Macron et notamment du gouvernement de Gabriel Attal, est obligé aujourd'hui de faire supporter des sacrifices insupportables à tous les territoires de France. Justement, avec ces coupes budgétaires, est-ce que vous promettrez, comme Anne Hidalgo, aux Parisiens de ne pas augmenter les impôts locaux ? C'est une question qu'il y aura à voir dans la campagne, en fonction justement d'ailleurs des conditions qui auront été imposées par ce gouvernement ou par le suivant aux collectivités locales. C'est une question sur laquelle je ne me prononce pas aujourd'hui parce qu'elle doit être abordée sérieusement et en situation. Une question sur le processus démocratique à Paris, Lyon, Marseille, ce sont les électeurs qui votent pour un maire d'arrondissement et pas spécialement pour leurs candidats. En début d'année, Emmanuel Macron évoquait une réforme de ce mode de scrutin. Est-ce qu'elle vous fait peur cette réforme si elle passe ? Je crois que c'est mal parti maintenant, c'est très tard. Elle ne me fait pas peur pour nous, elle me ferait peur pour les Parisiens parce que les Parisiens ont intérêt à un mode de scrutin décentralisé qui permet que chaque arrondissement soit pris en compte. C'est par ce mode d'élection que le Conseil de Paris représente les arrondissements et que donc la dimension de proximité vient compenser la taille d'une ville très grande avec plus de 2 millions d'habitants. C'est un mode de scrutin qui a été mis en place en 82 par la gauche et qui n'a jamais été remis en cause par aucun gouvernement. C'est donc qu'il doit bien avoir une utilité. Par ailleurs, même avant 82, même avant que Paris ait un maire, le Conseil de Paris existait. Il était élu par arrondissement. C'est l'histoire de Paris, c'est l'identité de Paris et je suis certain que c'est l'intérêt des Parisiens qui attendent de la proximité, une proximité qui soit vraiment prise en compte. J'en suis vraiment persuadé. Après, on arrive aujourd'hui à un moment ou un changement pour motif politicien du mode de scrutin me semble assez peu probable quand on voit y compris la crise politique qui s'approche. Le processus démocratique aussi au sein du Parti Socialiste, puisque vous allez devoir être départagé d'Emmanuel Grégoire, quand aura lieu la primaire, si c'est une primaire qui aura lieu ? Je ne peux pas vous répondre à cette question, ce n'est pas moi qui décide des règles. Mais donc, il faudra que la Fédération Socialiste de Paris organise un scrutin, un vote militant qui aura de toute façon lieu. Moi, je souhaite qu'il ait lieu d'une manière qui nous laisse le temps suffisant d'une campagne, c'est-à-dire au moins un an. L'objectif, ce n'est pas la primaire. L'objectif, c'est mars 2026, c'est la victoire de la gauche. Un vote qui doit être enterriné par la tête du parti. Si c'est Olivier Port qui reste... Mais je ne doute pas que le parti socialiste prenne en compte le vote des socialistes parisiens. Je n'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. On peut avoir des désaccords politiques sur le fond et être dans un parti démocratique. En tout cas, je l'espère. Juste une toute dernière question. Vous avez finalement tweeté sur une décision de la ministre de la Culture, Achide Adati, maire du 7e. Elle a décidé de classer les voix sur berge. Vous dites qu'elle instrumentalise sa fonction de ministre à défense électorale. Elle n'a pas du tout d'essayer de classer les voix sur berge. Les voix sur berge, elles sont protégées par l'UNESCO au titre du patrimoine mondial de l'humanité. C'est sûrement l'un des endroits les plus beaux du monde. Elles sont très protégées. Et Achide Adati crée un comité, en plus exactement, participe à la création d'un comité. Et c'est comme si elle avait sauvé Paris. Donc j'ai dit que c'était ridicule. Et qu'elle n'avait pas à détourner son ministère pour un usage électoral aussi minable. Vous la considérez donc comme adversaire pour cette bataille de Paris. Nous la recevrons au cours de cette saison. Nous y comptons bien en tout cas. Est-ce que, en cinq petites questions, en cinq, allez, moins d'une phrase, vous pourriez nous donner par exemple sa plus grande réussite à Achide Adati ? Sa plus grande réussite ? Mettre les rieurs de son côté plusieurs fois avec le même sketch. Son plus grand échec ? Son plus grand échec, certainement, d'être passé d'un groupe au Conseil de Paris qui faisait plus de 50 élus à un groupe qui en fait 19. Sa meilleure qualité ? Sa meilleure qualité ? Certainement, d'être drôle. Et son pire défaut ? Son pire défaut, c'est de ne jamais répondre aux questions qui se posent, de ne jamais répondre aux Parisiens qui se posent quand même des questions sur les très nombreuses affaires judiciaires qu'elle a. Une toute dernière, le point sur lequel vous pourriez tomber d'accord avec Achide Adati ? Je n'en sais rien parce que je ne sais pas ce qu'elle pense. Eh bien, ce sera dans la boîte. Merci beaucoup. Rémi Ferrault, sénateur socialiste, président du groupe Paris en commun. Vous êtes donc candidat pour ces élections municipales de 2026. On est à un mois et demi du scrutin. Il reste du temps. Peut-être nous recevrons à nouveau sur ce plateau. Julie Bossaret est à nos côtés, rédactrice en chef d'Actu Paris. Merci beaucoup Julie et merci à vous de nous avoir suivis. Surtout la semaine prochaine, normalement, l'autre candidat socialiste à la succession d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire sur ce plateau. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Paris-Lde-France. Sous-titrage Société Radio-Canada